Et coucou ces princesses, vous nous l'avez beaucoup 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 demandé, voici Peter Pan, accrochez-vous, vous allez être servis, il y en a une bonne tartine. Peter Pan est le héros du film éponyme. C'est un garçon de 12 ans et qui aura 12 ans pour toujours, étant donné qu'il a refusé de grandir au-delà de cet âge. Il porte toujours une tunique et un chapeau vert, et dans l'oeuvre originale, il est décrit comme joyeux, innocent et sans cœur. Il ne sait également pas faire la différence entre le jeu et la réalité. Il a été créé par J.M. Barry, qui racontait des histoires au fils de son ami Sylvia. Peter était le nom de son troisième fils, et Pan venait du dieu grec de la nature. On dit également qu'il a créé ce personnage en hommage à son frère aîné, mort à 13 ans. Il est apparu pour la première fois dans le roman The Little White Bird, puis dans la pièce du même nom, et enfin dans le roman Peter et Wendy, plus connu sous le nom de Peter Pan, qui ont ensuite été adaptés à de nombreuses reprises au théâtre, au cinéma ou encore en bande dessinée. Le personnage de Peter Pan est plus ambigu qu'il n'y paraît. Il est l'allégorie même et l'origine du syndrome de Peter Pan, la volonté d'un enfant de ne pas grandir, et Peter ne vit pas seulement au pays imaginaire, il est le pays imaginaire. S'il le quitte, le monde s'endort, la nature se fâne et les enfants perdus ne se battent plus contre les pirates. Au pays imaginaire, tout change constamment. Lorsque les enfants perdus grandissent, ils partent ou sont directement tués par Peter, car grandir est contraire au règlement, puis sont remplacés par d'autres. Les méchants changent. Quand Crochet mourra, il sera remplacé par un autre, et les fées ont également une vie courte. Peter Pan est le seul à ne jamais changer, et s'il ne fait pas la différence entre le jeu et la réalité, au pays imaginaire, il est l'éternel maître du jeu. Pour ceux qui connaissent la série, le Peter de Once Upon a Time est donc plus proche de Peter Pan originel que celui de Disney. Il faut bien garder à l'esprit que l'Empire Disney, même s'il a grandement valorisé les oeuvres, n'en est pas le créateur. Peter est très égocentrique, il n'accorde presque pas d'importance aux autres personnages qu'il considère comme des fers-valoirs, et il oublie toujours ses anciens amis et ennemis, et même ses aventures, car tout est toujours remplacé. Il avait promis à Wendy d'aller la voir à chaque printemps, mais ne l'a jamais fait, car le temps infini au pays imaginaire lui fait perdre la notion du temps. Le roman le montre d'ailleurs comme incapable d'amour et de compassion, ou de quelques sentiments profonds. Il est toujours dans le factice. Peter Pan et le capitaine Crochet sont les deux personnages les plus semblables de l'histoire. Ils ont tous les deux peur de la mort, ils vivent seuls et sans amour. Crochet en souffre, mais Peter, lui, ne sait même pas ce qu'est l'amour. Et surtout, ils se craignent mutuellement, mais ne peuvent pas se tuer, car cela briserait l'équilibre du bien et du mal. Et si Peter tue Crochet, il devrait immédiatement prendre son rôle pour maintenir l'équilibre jusqu'à ce que de nouveaux pirates arrivent. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans l'oeuvre originale. A la fin de l'histoire, Peter retourne voir Wendy, mais dans le monde réel. Le temps a passé, et Wendy est désormais mariée, et a une fille, Jeanne, qui va être embarquée par Peter Pan. Il reviendra quelques années plus tard pour emmener Margaret, la fille de Jeanne, et continuera jusqu'à la fin des temps à emmener les enfants génération après génération. Dans Peter Pan, la mort et la thanatophobie, peur de la mort, sont de grands thèmes présents sous différentes formes. La volonté de Peter de ne pas grandir, le crocodile horloge, la peur de Peter écrocher et même l'oubli. On peut également y voir le thème de l'éveil des sentiments et de la sexualité. Wendy, Clochette, Lily, la tigresse et les sirènes représentent quatre idéalisations de l'amour différentes. Elles sont toutes amoureuses de Peter, qui lui ne semble pas remarquer les rivalités féminines qui se forment autour de lui. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'il en pense, étant donné qu'il ne connaît pas les sentiments. Il existe énormément de versions et des viandes de l'histoire de Peter Pan. Le film Hook étant sûrement une des adaptations les plus originales, bien que dans le film, Peter, joué par Robin Williams, est le moins ressemblant au Peter de J.M. Barrie. Car dans le film, Peter sacrifie son immortalité par amour pour la fille de Wendy. J'espère que ce grand zoom vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos personnages en commentaire. On se retrouve bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada